... Merci aux organisateurs. Je vais vous parler de limites d'échelle pour des graphes construits à partir d'un algorithme de Rémy généralisé. Je vais directement vous décrire ce que j'appelle un algorithme de Rémy généralisé. On va fixer une suite de graphes, que j'appelle GN, et c'est une suite de graphes finis, discrets, connexes. Nous, ce qu'on va construire, c'est une suite HN. On va la construire réclusivement. Comment on va faire ? On se donne ces graphes-là. J'ai oublié de dire que ces graphes sont pointés. Chacun de ces graphes a un sommet distingué, qui est ici représenté par un petit sommet carré. Comment on va construire ces graphes HN ? On commence par H1, qui est juste une copie du premier graphe G1. Ensuite, on va prendre une arête uniformément sur ce graphe. J'ai choisi celle-là. On va la dédoubler, la couper en deux en rajoutant un sommet au milieu de cette arête. On va coller une copie du graphe G2 en la collant par son point distingué. C'est ce que j'appelle le graphe H2. Et ensuite, on fait de même. On choisit uniformément une arête. On la coupe en deux. Et on colle une copie du graphe G3, etc. Est-ce que les graphes deviennent doublement pointés ? Non. J'appelle ça un algorithme de Rémi généralisé parce que si vous prenez tous les graphes égaux à G4, qui sont juste un graphe avec une seule arête, ce qu'on obtient HN, dans ce cas-là, ce serait un arbre binaire planté uniforme à N feuilles. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à cette construction au départ. Donc là, j'ai décidé de voir ce qui se passait si je remplaçais juste ces arêtes par des graphes plus complexes. Voilà. Donc, je répète, si HN est déjà construit, on prend une arête uniforme sur HN, on la dédouble et on rajoute une copie du graphe Gn plus 1 en identifiant son point distingué au point qu'on vient de rajouter au graphe. Et nous, ce qu'on veut comprendre, c'est le comportement de ce graphe HN quand N est grand. Donc, pour ça, le théorème que je vais présenter, ça va être sous la forme d'une limite. On va dire HN convenablement renormalisé converge presque sûrement vers une limite. Mais il va falloir que je précise un petit peu ce que ça veut dire de prendre une limite pour des graphes. Donc, en fait, quand on a un graphe connexe fini, on peut le voir comme un espace métrique compact. Donc, comment ? On prend juste les sommets du graphe, ça va être les points de notre espace, et on prend la distance de graphe entre ces points. Donc, la distance de graphe entre un point X et un point Y du graphe, c'est juste la longueur du plus court chemin qui mène de X à Y dans le graphe. Et en fait, on peut voir ça comme un espace métrique compact mesuré, parce qu'on peut aussi dire, je prends la mesure uniforme sur l'ensemble des sommets, ça, ça me donne une mesure de probabilité sur mon ensemble de sommets. OK, et pourquoi ça nous aide ? Donc, maintenant, on va plutôt voir notre graphe comme un espace métrique compact avec une mesure de probabilité, donc comme un élément de l'espace que j'ai appelé grand M. Donc, c'est l'ensemble des espaces métriques compacts munis d'une mesure de probabilité borrelienne qu'on voit à isométrie qui préserve la mesure près. C'est-à-dire que si on a deux espaces métriques compacts mesurés, X des mu et X prime des prime mu prime, en fait, on va considérer que c'est les mêmes si jamais il existe une bijection entre X et X prime qui respecte les distances, donc il y a une isométrie, et qui respecte la mesure, c'est-à-dire que la mesure image de mu par l'isométrie, c'est bien mu prime. Donc, en fait, on va décrire une topologie sur cet ensemble-là pour pouvoir exprimer notre théorème limite. Donc, je vais faire des rappels un petit peu de topologie. Si on a un espace métrique, j'appelle ED, et qu'on a des sous-ensembles compacts non-vites A et B de cet espace métrique, on peut définir leur distance de Hausdorff. La distance de Hausdorff entre A et B, c'est l'infimum des ε positifs, tel que A est inclus dans le ε grossissement de B, et B est inclus dans le ε grossissement de A. Donc, le ε grossissement d'un ensemble, c'est l'ensemble des points qui sont à une distance plus petite que ε de cet ensemble. Donc, dire que deux sous-ensembles compacts d'un même espace sont proches au sens d'Ausdorff, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment superposés. Donc ça, c'est une manière de comparer deux compacts d'un même espace. On peut aussi, ça vous avez sûrement plus l'habitude, comparer deux mesures de probabilité d'un même espace métrique. Pour ça, on peut les comparer à l'aide de la distance de Lévi-Prokorov. Donc, si on a mu et nu deux mesures de probabilité sur E, on peut définir leur distance de Lévi-Prokorov comme l'infimum sur tous les ε, tel que pour tout Borrelien de E, la mu mesure de F est plus petite que la nu mesure du ε grossissement de F plus ε, et la même condition en remplaçant mu par nu. Et donc ça, ça nous dit comment comparer des mesures et des compacts qui sont des sous-ensembles d'un même espace. Mais là ici, si on veut comparer X et X' qui sont deux compacts mesurés abstraits, comment on va faire ? Ce qu'on peut faire, c'est prendre un espace ED et les injecter tous les deux de façon isométrique et comparer leurs images. Et en fait, c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est comme ça qu'on va définir la distance qu'on va appeler la distance de Gromov-Ausdorff-Prokorov. On va donc, on prend un espace E, on injecte isométriquement X et X' et on peut regarder d'un côté la distance d'Ausdorff entre leurs images et la distance de Lévi-Prokorov entre les mesures images. Et si je veux prendre le max de ces deux distances et je vais prendre l'infimum sur tous les plongements possibles de ces deux espaces dans un même espace. Donc, ça, en fait, ça nous donne une distance sur l'espace M. On peut le vérifier et en plus, ça ne sera pas utile dans le reste de l'exposé, mais ça rend M, ça en fait un espace polonais, ce qui est bon à savoir. Donc maintenant, je vais pouvoir exprimer le théorème. Je vais avoir besoin de définir un petit peu mes notations. Je vais noter AN, c'est la suite qui compte le nombre d'arêtes dans les différents graphes. Donc A1, c'est le nombre d'arêtes dans le graphe G1, A2, c'est le nombre d'arêtes dans le graphe G2, etc. Et je vais supposer en gros que le nombre d'arêtes moyen dans les graphes, c'est C, où C, c'est un nombre positif réel. En fait, je demande un tout petit peu plus. Donc ici, là, je demande que la somme partielle des AI de 1 à N, ça soit CN plus RN. Si c'était exactement ce que j'avais dit, je demanderais juste que cette somme partielle, ça soit équivalent à C fois N. Et donc ça, ça voudrait dire que juste RN, c'est un petit taux de N. Là, je demande un tout petit peu plus, je demande que la somme des RN sur N2, ça soit fini. Donc c'est vraiment un tout petit peu plus que demander que c'est équivalent à C fois N. Et en fait, le fait de supposer cette condition, c'est juste pour, ici, on va voir, avoir un scaling qui soit de la bonne forme. Mais en fait, ce n'est pas une condition vraiment très importante. OK, donc voilà maintenant le théorème. Donc 2017 plus, en fait, 2018 plus. On a une convergence presque sûre dans cet espace pour la topologie de Gromov-Faussdorff-Pokorov de, donc HN vu comme un espace métrique, duquel on a renormalisé les distances par un N puissance 1 sur C plus 1. Donc C, c'est la constante qu'on avait là. C'est le nombre moyen d'arrêtes dans ces graphes. Et on a, donc on a une convergence vers un espace métrique mesuré, aléatoire, non trivial, à la limite. Voilà, et donc dans le cadre de l'algorithme de Rémy classique, en fait, il a un nom, cet espace, cet espace limite, ça s'appelle l'arbre nien d'Aldous, il est déjà très bien connu. Et il y a une des constructions de l'arbre nien d'Aldous, qu'on appelle la construction line breaking, où on construit cet arbre à partir d'un découpage de la demi-droite réelle. Et là, on va faire la même chose pour notre H. Donc, on peut décrire cet espace comme un recollement de segments qu'on a obtenu en découpant la droite réelle. Donc, première étape, on va découper la droite réelle en un certain nombre de segments. Donc, pour ça, on va utiliser une chaîne de Markov. Donc, c'est une chaîne de Markov qui est possiblement inhomogène en temps, que j'appelle Mn, dont la distribution dépend de A. Donc, c'est pour ça que j'ai indicé le Mn par un A. Et on va imaginer que, à toutes les valeurs prises par cette chaîne de Markov, ça casse la droite où les points tombent. Donc là, ici, on vient de casser la droite en une infinité de segments. Donc, ensuite, on va récupérer chacun de ces segments, on va encore les subdiviser. Donc, ici, on prend les segments dans l'ordre. Ici, je vais vous expliquer ce que je fais avec le n-ième segment. C'est celui qui correspond à la portion entre Mn-1 et Mn. Donc, dans ce segment-là, je vais encore envoyer des points pour le casser en morceaux. Là, cette fois, je vais envoyer An-1 point uniforme sur ce segment. Donc là, ça casse encore mon segment en un certain nombre de bouts, en exactement A-N bouts. Voilà, j'ai A-N morceaux. Et ensuite, je vais me permettre de recoller ces morceaux-là de façon à construire une version continue du graphe Gn. Donc, Gn, par définition, la A-N arrête. Là, ce que je fais, c'est que j'ai exactement A-N segment et je vais construire Gn en disant, bon, je vais prendre ce graphe, je vais voir ça comme un plan pour construire mon graphe continu. Et donc ici, si on numérote les arrêtes de Gn, E1, E2, E3, E4, je vais juste remplacer l'arrête E1 par le premier segment, je vais remplacer l'arrête E2 par le second segment, etc. Donc ça, ça me donne un espace métrique que j'appelle le G calligraphique N. Donc ça, je l'ai fait pour tous mes sous-segments. Effectivement, je les ai tous redécoupés et je les ai collés bout à bout pour en faire des versions continues de mes graphes de départ. Voilà, on avait nos graphes au départ. On a découpé notre droite, on l'a redécoupée, on en a fait des versions continues. Donc, en fait, il ressemble. Donc maintenant, on va juste s'occuper d'avoir, voilà, cette suite de graphes continues. Et maintenant, comment on va construire notre espace H ? On va faire une construction qui va ressembler à la construction qu'on avait dans le discret, mais cette fois dans le continu. Donc on va définir une construction de façon récursive. On va commencer par, je vais l'appeler H calligraphique indice 1, et ça va être juste une copie de G1. Ensuite, pour construire H2, je vais prendre un point uniforme sur toute la longueur de ce H1, et je vais y coller le point distingué de G2. Voilà. Et ensuite, de même, je vais prendre un point uniforme sur toute la longueur qu'on a ici, et je vais y coller une copie de G3, etc. Donc on va imaginer que ça continue. Donc, voilà, je résume, c'est quelque chose de récursif, on commence avec H1 égale G1, et à chaque étape, on prend un point uniforme et on colle une copie du graphe continu d'indice N plus 1 au point uniforme qu'on a trouvé. Et en fait, ça, ça nous donne une construction de H, dans le sens où, donc ici, ces HN, on peut les voir comme croissants. Donc à chaque fois, HN, il est inclus dans le HN plus 1, on ne fait que rajouter des petits morceaux petit à petit. Et si on prend l'union croissante de tout ça, ici en l'occurrence, la complétion de l'union croissante de tout ça, c'est comme ça qu'on obtient notre espace métrique qu'on voulait définir H. Donc je vais expliquer une toute petite partie de la preuve. Donc en fait, vous avez remarqué que j'avais mis des couleurs, là, dans la slide d'avant, il y avait déjà des couleurs sur mes graphes. En fait, c'est des couleurs que j'aurais pu mettre dès le début, j'aurais pu dire, bon, ben, chaque graphe, G1, G2, arrive avec des arêtes de sa propre couleur. Et ensuite, on va prendre la convention qu'à chaque fois qu'on prend une arête et qu'on la dédouble, les arêtes qu'on crée, elles sont de la même couleur que l'arête qu'on avait choisie de dédoubler. Et en faisant comme ça, ce que je peux faire, c'est noter dans un coin à côté une sorte de généalogie des couleurs où à chaque fois, une couleur est la couleur fille d'une autre, si jamais c'est... Donc ici, par exemple, le vert, c'est l'enfant du bleu parce qu'on a découpé une arête bleue pour coller le graphe vert. Alors, ici, voilà, je peux... je garde en mémoire dans cet arbre quelles couleurs sont collées sur lesquelles. Et en fait, il se trouve que cet arbre-là, en fait, je peux voir son évolution sans jamais regarder ce qui se passe du côté des graphes. Pourquoi ? Parce qu'à chaque étape, là, quelle est la probabilité qu'on pioche une arête bleue ? C'est juste le nombre d'arêtes bleues sur le nombre d'arêtes totales. Sauf qu'il y en a combien des arêtes bleues ? Donc je sais qu'il y en avait trois au départ. Et je vois dans le graphe que le sommet bleu, il a deux enfants. Donc ça veut dire que par deux fois, on a choisi une arête bleue pour la dédoubler. Donc je sais que le nombre d'arêtes bleues, c'est trois, le nom qu'il y en avait au départ, plus le nombre d'enfants de bleues, ça fait exactement cinq. Donc en fait, je n'ai pas du tout besoin de savoir tout ce qui se passe dans le graphe HN pour comprendre comment évolue cet arbre généalogique-là. Et donc en fait, une grande partie de la preuve, ça va être juste d'étudier ce qui se passe dans cet arbre. Et en fait, ce qui va correspondre à des distances dans le graphe qu'on étudie, ça va correspondre à des degrés dans cet arbre-là. Et en fait, dans cet arbre, il y a plein de choses qui se passent très bien. Parce qu'il y a des modèles d'urnes qui sont cachés, il y a de l'échangeabilité. Et donc cet arbre, on peut vraiment bien calculer ce qui se passe au niveau de ces degrés. Et c'est ensuite, une fois qu'on a très bien compris ce qui se passait dans cet arbre, qu'on peut étudier ce qui se passe pour chacune des couleurs. Et voilà, si vous avez des questions. Des questions dans la salle ? Bonjour. Est-ce qu'on sait la limite de quel objet, par exemple ? Pardon ? Est-ce qu'on connaît l'objet en limite ? Parce que vous avez dit qu'il existe une limite. Mais cette limite, c'est quoi ? C'est un arbre ? C'est l'objet que j'ai construit avec ma construction line-breaking. C'est l'objet que j'ai construit en recollant des segments. De manière générale, c'est comme ça que j'ai défini mon objet limite. Après, dans des cas particuliers, par exemple, dans les cas où on avait juste pris des graphes, donc la grueille de Rémy standard, on a juste des graphes qui sont juste avec une seule arête. Là, on connaît très bien l'objet limite, c'est l'arbre bronien. Et en fait, il y a d'autres cas qui ont été étudiés. Donc, les cas où ce qu'on rajoute, les arbres, c'est des étoiles, où le sommet distingué, c'est le centre de l'étoile, et qu'il y a K-1, K-1 branche. Là, on peut aussi décrire l'objet limite comme un arbre de fragmentation. Mais dans un cas général, en fait, si on prend des GN tout à fait quelconques, il n'y a pas de raison que la limite ait plus de structure que celle que j'ai décrite là. Sur ce sujet, justement, typiquement, est-ce qu'on sait des choses, par exemple sur la dimension de Hausdorff de cet objet ? Alors, je pense que c'est sûrement vraissant, mais si on a AN qui est de l'ordre en n puissance petit o de 1, donc il n'y a pas de temps en temps des AN qui sont très gros, enfin qu'en gros, ils sont assez petits. Dans ce cas-là, la dimension de Hausdorff, c'est C plus 1. C, c'est le nombre moyen d'arêtes. Donc dans le cas de l'arbre bronien, on retrouve bien 2. Et en fait, c'est assez général que ça va être C plus 1. D'autres questions ? Est-ce que pour d'autres croissances du nombre d'arêtes des GN, est-ce qu'il peut y avoir des phénomènes intéressants aussi ? Parce que là, on avait quelque chose qui était linéaire, plus des fluctuations qu'on... Oui. Du coup, est-ce qu'il y a des choses à dire au-delà ou est-ce que c'est vraiment le cadre intéressant ? Tout ce que j'ai... Enfin, aucune preuve que j'ai décrite là va marcher si jamais le nombre d'arêtes croît trop vite. Parce qu'en fait, on utilise le fait quand même que dans l'arbre... Enfin, ici, ce que j'ai supposé sur la croissance du nombre d'arêtes, ça permet que dans l'arbre généalogique, là, que j'ai décrit à la fin, mon TN, le degré de chacun des sommets croisse vers l'infini. Et si jamais il y a une croissance qui est plus forte que ça, du nombre d'arêtes qu'on apporte à chaque étape, il se peut qu'en fait, à la fin, il n'y ait qu'un nombre fini d'arêtes d'une même couleur. Et là, du coup, toutes les preuves que j'avais avec l'échangeabilité des urnes, ça ne marche plus du tout. Merci beaucoup. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...